RMC, tout a commencé là, comme mon avion a décollé. Pareil pour le décollage ? Pareil. Midi 14h, Radio Brunet. Mesdames, Messieurs, nous allons adquirir dans quelques instants. Le français de l'étranger. Bonjour Ludwig, quelle heure est-il à Manille, capitale des Philippines s'il te plaît ? Alors bonsoir du coup, parce que pour moi il est quasiment 20h. Il est 20h, presque 20h. Lève les yeux mon cher Ludwig et dis-moi ce que tu vois devant toi, raconte-moi. Alors du coup, j'ai baissé un peu les yeux, j'ai regardé à l'horizon. Je suis en haut d'une tour de 66 étages. C'est quasiment la plus grande tour de la capitale, Manille. Et c'est incroyable parce qu'on voit l'ensemble de la ville jusqu'au port, au loin, avec la mer. Dis-moi, cette tour de 66 étages où tu te trouves, c'est ton bureau ? C'est chez toi ? Tu y es spécialement pour nous ? Alors c'est chez moi, c'est là où je vis. C'est ce qu'on appelle ici des condos. Dans la tour, il y a tout un univers entre les bureaux business qui sont plus en bas et puis les lieux de résidence et tout ce qui va avec. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Tu as 34 ans, c'est ça ? Exactement, 34 ans. Je représente une entreprise française sur le territoire asiatique et notamment les Philippines spécialisée dans l'agroalimentaire. Oui, dans l'agroalimentaire. Tu es là depuis longtemps ? Alors je suis là depuis quelques mois. J'ai quitté la France, on va dire, en tout début de l'année. Mais j'ai été expatrié quasiment pendant toute ma carrière professionnelle, presque 10 ans maintenant. Qu'est-ce que tu as fait avant les Philippines alors ? Alors avant, j'étais en Afrique. J'étais en Afrique, toujours pour le bureau alimentaire. Et je suis rentré il y a deux ans en France. D'accord. Finalement, je suis reparti à nouveau. Dis-moi, alors les Philippines, raconte-moi, c'est comment ? Alors les Philippines, c'est assez lointain. C'est vrai que ce n'est pas très connu pour nous, Français. Mais c'est vraiment un paysage de carte postale. Les week-ends, on va forcément à la mer. On se retrouve dans des belles petites résidences en front de mer, sous les cocotiers, sous les palmiers. C'est très sympa. Oui, et puis c'est des îles et des îles et des îles. Tu n'en verras pas la moitié de toutes ces îles pendant que tu vivras là-bas en Philippines. C'est quasiment impossible. La moitié des îles sont inhabitées. C'est vraiment un territoire assez spécial où on se déplace en l'avion d'île en mille, où tout est un petit peu aussi séparé. Voilà, c'est vraiment immense. C'est quoi l'actualité en ce moment aux Philippines ? Alors en ce moment, sur vraiment ce week-end, c'est surtout des élections qui se passent. Mais on va dire, sur les derniers jours, c'était quand même l'événement sur Manille. On a vécu un tremblement de terre assez fort. On était numéro 6, là, sur l'échelle. Et puis, au 66ème étage, ça donne de sacrées sensations. Attends, 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 attends. Donc, tu as eu, il y a quelques jours, à Manille, aux Philippines, un tremblement de terre, 6 sur l'échelle de Richter. Et ça a bougé, ça a tremblé dans ton appart au 66ème étage de cette tour ? Ah, c'était assez impressionnant, très impressionnant. Quasiment aucun dégât sur la capitale, mais ça a bien bougé. Quand on est tout là-haut, on voit à l'horizon ce qui se passe. Et surtout, quand ça vient soudainement comme ça, très spécial, très, très spécial. Oui, impressionnant. Qu'est-ce que tu fiches le week-end ? Donc, tu vas au bord de la mer, tu prends un bateau, tu vas sur une île, tu quittes Manille, tu vas dans la verdure, parce que c'est un climat tropical. Tu dois avoir une sorte de jungle, pas très loin de la capitale. Complètement ça, complètement ça. Dès qu'on sort de Manille, on est tout de suite dans des paysages assez incroyables. Il y a même beaucoup de reliefs aussi avec des volcans, plus en activité, mais ça donne vraiment des paysages incroyables. Donc, dès le week-end, c'est descendre de Manille et passer même sur l'île qui est en face. Très agréable, très agréable avec plein de vieux. Combien d'habitants aux Philippines ? Oh, 100 millions d'habitants. 100 millions, 100 millions d'habitants répartis sur toutes ces îles. Religion dominante, il y a beaucoup de chrétiens aux Philippines. Très dominante, très dominante. C'est vraiment le pays d'Asie qui concentre la population chrétienne, très dominante. Et avec des chrétiens. Alors, beaucoup de Philippines ont des noms hispaniques parce que ça a été une colonie espagnole pendant assez longtemps. Ils ne parlent pas espagnol, ils parlent très peu. Il reste beaucoup de termes dans tout ça. Oui, ils parlent très peu espagnol, mais ils ont des noms espagnols. Alors, ils ne parlent plus du tout espagnol. Il reste quand même quelques consonants des noms espagnols. C'est surtout américain, en fait. Ça a été vraiment coloniqué aussi après la guerre. Là, on retrouve un anglo-saxon ici aux Philippines. Bien, écoute, mon cher Ludwig, 34 ans, je te souhaite une belle soirée à Manille aux Philippines. Tu vas au resto, tu manges chez toi. Qu'est-ce que tu fais ce soir ? Ce soir, ça va être tranquille au bord de la piscine de la résidence, justement. Belle soirée à toi, mon salopard. Il nous fait rêver. Merci. Qu'est-ce que c'est que cette provocation inacceptable ? Bon.